Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur le magnifique Shadow Hearts. Aujourd'hui je vais vous présenter la première loterie et la loterie globalement, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Alors ici on se retrouve à Feng Tian, c'est là que vous trouverez votre première loterie. Comme vous pouvez le voir, il y aura des vidéos dédiées à la loterie et ça dans chaque zone où vous en trouverez une. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Nous sommes à la fontaine, comme le nom l'indique, vous allez parler ici à l'homme en verre qui va vous parler de l'hôtel. Mais vous allez voir qu'il a un petit peu plus de choses à vous dire. Donc on pourrait penser avec le nom que la loterie, c'est vraiment un truc aléatoire, mais pas du tout et ça heureusement. Donc vous avez vu que lors du premier, enfin quand vous avez battu, je crois que c'était Félinus ou Yamaha Raja, Félinus, vous avez chopé un billet de loterie. Donc c'est obligatoire dans l'histoire. Quand vous allez parler à ce personnage, si vous n'avez pas acheté le billet à entre temps, vous allez pouvoir réaliser votre toute première loterie. Donc c'est un anneau en fait avec plusieurs couleurs et si vous tombez dans la couleur, dans une des couleurs, vous allez choper le trésor lié à la couleur en question. Donc vous allez voir, ça paraît un petit peu brouillon comme ça, mais en réalité c'est ultra simple. Donc on va faire... Alors je suis sur émulateur, je précise que je fais une quicksave afin de vous montrer tous les lots présents. Donc ici, vous voyez, on peut avoir une jade laria. Donc c'est le lot qui est le plus en haut. Donc sachez que le lot le plus en haut, c'est le plus intéressant, on va dire. Celui tout en bas, le mouchoir en papier, globalement, ne sert à rien. D'accord ? En-dessus, vous avez une dent de tortue noire, un talisman pardon, une graine de pur. Donc voilà. Et regardez, on a notre anneau du jugement juste à droite. Donc là, pour vous expliquer le système, c'est super simple. En fait, l'aiguille va continuer de tourner jusqu'à temps que j'appuie sur croix. Au moment où je vais appuyer sur croix, l'aiguille va faire un tour complet supplémentaire et elle va s'arrêter au même endroit où j'ai appuyé. Donc là, en l'occurrence, lors de votre premier billet de loterie, c'est super important d'aller choper la jade laria. Pourquoi ? C'est un objet qui va augmenter significativement votre zone sur l'anneau du jugement avec un de vos personnages. C'est un accessoire très très utile et très important. Donc on fait croix au moment où on est sur la jade laria. Normalement, je l'ai de justesse, vous voyez. Donc en fait, j'ai appuyé vraiment quand c'était rouge. Ça a fait un tour supplémentaire et ça s'arrête au même endroit. Donc ne vous concentrez pas sur le fait que ça fait un tour supplémentaire. L'anneau va quand même s'arrêter au moment où vous appuyez. D'accord ? Donc concentrez-vous là-dessus. Et prévoyez qu'il y a à peu près une demi-seconde entre le temps où vous allez dire à votre cerveau « j'appuie » et le moment où vous avez appuyé sur la touche croix. Donc essayez d'appuyer un tout petit peu avant que ça atteigne la zone. Il y a un petit décalage, donc c'est assez perturbant. Mais normalement, avec tous les anneaux que vous avez réalisés jusque-là en combat, vous commencez à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. On chope du coup une jade laria. Donc là, on vous dit un petit truc un petit peu inutile. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Donc vous allez dans « transporter » et vous allez tout de suite équiper votre jade laria sur un de vos personnages. Ça augmente la largeur de la zone de frappe de 20%. Alors, encore une fois, je vais revenir sur le principe des anneaux parfaits. C'est ultra intéressant, puisque la zone, donc orange et rouge, vont augmenter de 20%. Si en plus de ça, vous avez votre zone de frappe qui est améliorée au niveau 3 et votre capacité d'attaque au niveau 0, la zone de frappe est encore plus grande. Et ça, c'est vraiment ultra intéressant. D'accord ? En plus de ça, regardez, on a des objets, comme par exemple, alors je ne sais plus exactement, je crois, voilà, c'est la flèche en bronze. La zone de frappe de l'utilisateur, elle est multipliée par 2. Donc effectivement, il faut utiliser un objet, mais si vous voulez être sûr de faire un anneau parfait, en couplant tous ces objets et accessoires, on a moyen de faire un truc de ouf. Donc voilà, c'est super intéressant. La jade laria est un des équipements, des accessoires, vraiment, c'est un must-have. Il faut absolument l'obtenir. Alors, petite information supplémentaire, là, vous voyez que je réalise donc la loterie tout de suite. Si vous allez dans la prochaine zone, vous ne pourrez plus revenir ici, à la fontaine, d'accord ? Si vous allez au prochain écran. Donc sachez que ce personnage de la loterie sera présent dans le magasin, donc dans le prochain écran, juste après. C'est plus intéressant de faire la loterie quand ce personnage, le membre numéro 15, est dans le magasin, puisque là, en fait, vous n'avez pas de sauvegarde. Si jamais vous ratez votre loterie, vous êtes obligé de recharger votre ancienne save, donc ça fait très très loin. Donc là, vaut mieux attendre qu'il soit dans le magasin où là, il y a une save. Vous sauvegardez, vous faites votre loterie. Si jamais vous vous ratez, vous rechargez votre partie. Donc toujours avant de tenter une loterie, vous allez sauvegarder. Alors pareil, un autre conseil que je peux vous donner, vous allez choper d'autres billets de loterie au fur et à mesure du jeu. N'utilisez pas deux billets de loterie sur le même personnage. Il y en aura d'autres dans le jeu. Il faut toujours viser le rouge, d'accord ? Et ensuite, vous n'utilisez pas deux billets de loterie par membre, d'accord ? Donc gardez-les pour les prochains. Si à la fin du jeu, vous en avez en trop, vous pourrez revenir en arrière pour essayer de faire d'autres loteries, etc. Ok ? Donc pour vous montrer après, on va revenir un tout petit peu en arrière, Il y a d'autres équipements qui peuvent être intéressants, par exemple la dente de tortue noire. On va essayer de la choper tout de suite, voilà, nickel. Et ensuite, il y a le talisman, pardon. Donc la graine de pur, c'est un objet qui va remonter votre énergie mentale. Donc voilà, je ne vais pas vous la présenter parce que ce n'est pas non plus ultra intéressant. Mais par contre, les autres lots, si peut-être, ils peuvent vous intéresser. Ici, donc ça, c'est un objet un petit peu plus rare, la dente de tortue noire. La vitesse de l'indicateur est multipliée par deux, donc l'aiguille va très très vite. Par contre, la capacité d'attaque est par deux aussi. Donc ça, ça peut vous permettre littéralement, si vous utilisez en plus de ça la faiblesse d'un boss, vous faites un anneau parfait avec un truc comme ça, vous avez moyen limite de one-shot le boss. Donc c'est super intéressant. Ensuite, on a un talisman, pardon. On va voir tout de suite à quoi ça sert. Si j'arrive à le choper du premier coup, est-ce que c'est le cas ? Ah, c'est just. Voilà, nickel. Là, normalement, ça devrait le faire. Voilà, parfait. Donc j'ai aucun mérite, parce que là, j'utilise les save stats, mais c'est aussi pour essayer de vous montrer un petit peu tous les lots. Donc là, on a chopé un talisman, pardon. Donc c'est un objet qui est ici, qui vous redonne 50% des PV s'y évanouit. Donc c'est vraiment l'objet de guérison pour ressusciter un personnage level 2, quoi. Donc c'est pas ultra intéressant. Honnêtement, il vaut mieux aller chercher la Jadlaria. Donc voilà, si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. Comme je vous ai dit, visez juste la Jadlaria une fois que vous l'avez obtenue. Si vous obtenez un deuxième ou troisième billet de loterie, gardez-le pour la prochaine. Des dents de tortue noire ou des talismans par dents, on aura tout le jeu pour en choper d'autres. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation de la loterie numéro 1. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Shadow Arts. Allez, salut.